Faisons-le pour le live alors, c'est moi qui passe les slides. Bonjour à tous d'abord, en effet je suis bien Christophe Bocquet et je suis data scientist mais aussi agriculture lead comme on dit chez Dalberg d'Eta Insight. Et aujourd'hui je viens vous présenter un outil qui a été développé par l'agence spatiale européenne qui s'appelle Centu Agri. Centu vous le verrez c'est pour Sentinel-2, c'est un satellite qui a été lancé il y a plus ou moins 4-5 années. Et voilà, il a plusieurs utilisations mais son gros focus c'est vraiment, on va dire, d'amener des insights sur les pratiques agricoles et l'agriculture à l'échelle globale. Donc, oula, il y a eu des petits... Est-ce qu'on peut passer sur le PDF ? Parce que là ça... Il y a eu quelques petits... Bon, c'est pas grave, je peux quand même commencer. Donc ça c'est un peu une slide en fait qui présente la structure de cette présentation un peu courte, malheureusement. Mais donc je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qui amène l'agence spatiale européenne à investir dans un satellite pareil. Et puis moi du coup à venir vous présenter cette petite talk aujourd'hui. Puis je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière les images satellites. Quand on parle d'images, qu'est-ce qu'on entend ? Mais aussi les données de terrain en fait qui sont vraiment indispensables pour ceux qui sont data scientists pour faire comme on dit du machine learning. On a besoin de ça pour faire de la calibration et de la validation des algorithmes. Et puis après je vais aller au cœur du sujet et je vais vous montrer un petit peu ce que l'outil fait. Mais d'abord, pourquoi en fait est-ce que l'Europe investit dans un tel satellite qui coûte quand même plusieurs dizaines de millions d'euros ? Tout simplement parce qu'il y a une volonté de faire de l'aide à la collaboration et de l'aide au développement. Et donc en fait aujourd'hui quand on regarde la faim dans le monde, on se rend compte qu'il y a encore 11% de la population mondiale qui est victime de ce que la Food and Agriculture Organization appelle la faim. Et en plus de ça, c'est un chiffre qui est en augmentation. Et c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que dans les pays qui souffrent le plus, il y a de plus en plus de conflits qui sont parfois locaux, mais parfois aussi régionaux et qui empêchent les populations locales parfois de produire, mais aussi parfois simplement d'avoir accès à de la nourriture. Et alors une des autres raisons, c'est également le fait qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques, on va dire inattendus et qui durent comme des sécheresses qui peuvent durer plusieurs mois dans certains pays, par exemple au Sahel. Et qui, bien entendu, limite très fort l'agriculture. Et là, on peut se demander en fait, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que nous on fait ou comment est-ce qu'on peut agir sur ce sujet ? Et ici, j'ai ressorti en fait une slide qui illustre un petit peu ce que la communauté internationale fait. Donc autour des années 70, en fait, les Nations Unies sont rassemblées pour un premier forum autour de justement la faim dans le monde. Et de toutes ces discussions sont nées deux grandes instances, donc la Food and Agriculture Organization et le World Food Programme. Ce n'est bien entendu pas les seules organisations qui sont actives sur ce sujet, mais c'est en tout cas deux très importantes. Elles sont actives de plusieurs façons. Et ici, j'ai repris des images qui illustrent, par exemple, des acteurs de terrain qui vont directement donner en fait des nouvelles connaissances et apporter des nouvelles compétences aux agriculteurs vraiment sur le terrain. Dans d'autres cas, c'est parfois amener ce qu'on appelle des intrants. Donc ici, c'est de l'urée en Indonésie pour améliorer les rendements des cultures. Et parfois, dans les cas les plus extrêmes, ça va être carrément amener des denrées, si vraiment il n'y a même plus moyen, on va dire, de faire de l'agriculture. Et là, certainement, vous vous demandez, tiens, mais quel est le lien entre ça et puis la data science ? Mais on y arrive tout doucement. Ces grandes instances, de quoi est-ce qu'elles ont besoin ? Quelles sont leurs grandes questions ? Souvent, en fait, elles ont des financements, elles ont des moyens, elles sont sur le terrain, mais elles ne savent pas toujours comment prioritiser. Et par prioritiser, on entend, par exemple, savoir quand est-ce qu'il faut agir. Bien entendu, on peut toujours attendre, on peut toujours, dès qu'il y a un petit signal d'alarme, agir, mais il y a toujours un moment aussi qui est optimal. On peut se demander aussi combien de temps est-ce qu'il faut agir, parce que c'est sûr qu'on peut rester là longtemps, mais il y a toujours un moment où il faut se retirer et laisser les choses se développer. Savoir où précisément est-ce qu'il faut aller sur le terrain ? Quelles communautés est-ce qu'ils font cibler ? Quelles sont les personnes les plus impactées, en fait, par cette insécurité alimentaire ? Mais aussi, quels moyens ? Est-ce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de financement ? Est-ce qu'ils ont besoin de connaissances ? Est-ce qu'ils ont besoin d'eau, par exemple, tout simplement ? Voilà, c'est des choses très différentes. Et en fait, c'est vraiment ici qu'on fait le lien entre ces questions et la data science. C'est que depuis quelques années, je ne vous apprends rien là-dessus, on collecte beaucoup d'informations, et plusieurs sources de données vont nous aider à soutenir ces questionnements et à apporter des réponses, si pas des bribes de réponses. Et donc, une source de données importante quand on parle de, on va dire, data for agriculture, il y a certainement les images, donc les images satellites, des images drones, c'est un petit peu plus récent, des données télécoms, la pénétration sur le marché des feature phones, comme on dit, donc ce n'est pas encore des smartphones, mais des téléphones assez simples, et de plus en plus importantes, même dans des zones très reculées, et avec des personnes qui ont des revenus limités. Ça, ça fait un petit peu peut-être le lien avec mon prédécesseur, si je puis le dire, tous les senseurs, donc tout ce qu'on appelle le Internet of Things, qui vont aussi mesurer la température, mais cette fois-ci pas d'un radiateur, mais par exemple du sol, qui a beaucoup d'influence sur la culture. Des données un peu plus classiques, qui vont être des données, par exemple, des instituts de statistique, ici c'est le super beau logo du bureau de statistique d'Ouganda, avec qui on travaille de temps en temps. Et puis aussi, les données de terrain, au final, ça c'est vraiment la clé, surtout aujourd'hui quand on veut faire ce fameux machine learning, et qu'on a besoin de données qui ont vraiment une haute précision, et qui vont nous permettre de calibrer et valider notre approche. Mais aujourd'hui, je vais surtout, vu que l'outil Centuagri utilise, on va dire, surtout les données de terrain et les images satellites, dans ce cas-ci, c'est surtout de ces deux choses-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Ma slide était plus belle avant que je la passe ici, mais c'est pas grave. Donc voilà, là je vous ai un peu expliqué en fait la raison, quel est le trigger derrière tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est des images satellites. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé avec des images satellites ? Ouais, une personne ? Un petit peu, ouais, mon ancien collègue. Enfin, pas collègue, mais étudiant. Ok, très bien, mais donc je vais passer, et il faut revenir peut-être à quelque chose, on va dire, depuis la base, qui est vraiment liée à la théorie derrière la vision humaine, mais aussi derrière ce qu'on appelle une image. Donc si vous voyez cette pomme rouge, même si ici c'est une image de pomme, en fait elle est rouge parce qu'elle reflète la lumière incidente qui vient du soleil, et donc ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et donc vous la voyez rouge parce qu'elle a une haute réflectance dans le rouge, ou en tout cas dans une longueur d'onde que vos yeux perçoivent comme le rouge. Si on reprend cette pomme qui ici est tombée au sol sur de l'herbe, je la représente par une image un peu grossière, et si je veux le faire encore plus caricatural pour vraiment simplifier la chose, je la représente comme une image qui aurait 4 sur 4 pixels, et la pomme ici est représentée par les 4 pixels rouges. Mais au final, c'est quoi une image ? Parce que bon, si vous, certains, certainement, sont data scientists, ils n'ont pas travaillé encore avec des images satellites, mais en fait, c'est juste un ensemble de matrices, cette image. Et c'est un ensemble de matrices, et on peut le voir comme, entre guillemets, un triple set de matrices, avec une matrice dans le rouge, où vous auriez, de nouveau pour simplifier, une échelle binaire 0-1 qui indique 1 quand le pixel a une réflectance rouge, et 0 quand ce n'est pas le cas. Vous imaginez bien qu'on fait la même chose pour le vert et pour le bleu ici. Moi, je ne la vois pas bleue en tout cas, mais donc, voilà, les 0 sont partout. Et donc, au final, derrière cette image de pomme, en fait, on a une triple matrice sur laquelle on peut faire n'importe quel type de calcul matriciel, et calculer, par exemple, la différence entre la réflectance dans le vert et dans le rouge, ou bien les multiplier, ou bien faire d'autres calculs plus compliqués. Mais c'est important, pour bien comprendre le potentiel des images satellites, et donc la façon dont on les utilise, de se rappeler que le spectre électromagnétique, comme on dit, toutes les ondes que nous envoie le soleil, il est plus large que ce que nos yeux sont capables de voir. Il y a d'ailleurs certains animaux qui perçoivent mieux la nuit, par exemple, parce qu'eux perçoivent un peu mieux dans des longueurs d'onde, comme dans l'infrarouge. Mais en fait, bon, voilà, donc on est limité avec ce que nous, on voit, mais les satellites, eux, ne sont pas limités, parce qu'on va pouvoir créer des capteurs qui vont aller mesurer ce qu'on va appeler la réflectance, comme je le disais, pour la pomme qui réfléchit dans le rouge, qui vont aller mesurer la réflectance dans d'autres portions du spectre électromagnétique, comme on dit. Et si je reprends ici, ça fait bien le lien avec l'agriculture, au final, la réflectance d'une feuille, donc ici, vous voyez trois niveaux, trois niveaux de réflectance pour trois feuilles dans trois niveaux de santé différents, et vous voyez que la réflectance dans le rouge et le bleu, elle est assez similaire. La réflectance dans le vert, il y a une petite différence, mais vous le savez bien, en automne, les feuilles deviennent plutôt oranges, et au début, elles sont plutôt vertes, donc c'est parce que la réflectance dans le vert, au début du printemps, elle est très forte, et plus à la fin. Mais en fait, ce qui est intéressant ici à remarquer, c'est que la différence de réflectance dans le proche infrarouge, donc near-infrared, pour les NIR, elle est extrêmement différente, et c'est en fait surtout celle-là qui va être discriminante. Et qu'est-ce que ça donne, ça en fait comme information, c'est qu'un satellite, il va pouvoir aller mesurer le niveau de réflectance dans le proche infrarouge, et il va être beaucoup plus à même de différencier une plante en bonne santé d'une plante en mauvaise santé, ou bien d'une plante en début de croissance et d'une plante en fin de croissance, par exemple. Ici, c'est ce qu'on appelle la signature spectrale, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, chaque élément a une certaine réflectance pour chaque longueur d'onde du spectre électromagnétique, et on peut représenter cette signature spectrale tout au long de ce spectre électromagnétique, et comme on le montrait avant, on se rend compte qu'en fait, dans le visible, donc dans le bleu, vert, rouge, on a une réflectance assez similaire entre une plante en bonne santé et mauvaise santé, par contre, dès qu'on se rapproche de l'infrarouge, là, il commence à avoir de grandes différences. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, à aller exploiter d'un point de vue purement mathématique et statistique. Ici, j'arrive enfin à ce qu'on a sur un satellite. Bon, dans ce cas-ci, c'est un capteur qui existe sur les drones, qui sont utilisés pour l'agriculture, mais c'est exactement la même chose, c'est exactement la même démarche que pour les images satellites. Sur ce capteur, il y a quatre senseurs, comme on dit, qui vont chacun mesurer la réflectance de ce qu'ils observent dans quatre longueurs d'ondes différentes, donc dans le rouge, le bleu, le vert, et aussi le proche infrarouge. Et si on reprend, en fait, mon image de pomme du début, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, si vous voyez, j'ai pris la peine de rajouter un petit point sur la courbe à gauche. En fait, on va avoir quatre mesures, si on veut. Donc, ce capteur, quand il va observer un champ, par exemple, il va mesurer la réflectance de ce champ dans quatre longueurs d'ondes différentes. Et donc, il va nous donner quatre mesures de réflectance sous quatre data points pour chacun de ces longueurs d'ondes qui sont caractérisées par le capteur. Chacune, pardon, ces longueurs d'ondes. Et c'est là qu'on va, en fait, pouvoir exploiter ces fameux data points. Ici, il y en avait quatre, mais il y a des satellites qui ont parfois 150 data points sur cette courbe. Donc, bien entendu, au plus on en a, au plus on va arriver à discriminer des objets ou des surfaces qui sont, en fait, À l'œil nu, paraissent semblables, mais en fait, sont très différentes. Et donc, par exemple, ici, on voit la signature spectrale d'un champ de blé en jaune et d'un champ de soja en bleu. Vous pouvez voir qu'en fait, elles sont très différentes, surtout entre 800 et 1200 nanomètres. Probablement que si vous vous observez ça, si vous étiez dans le satellite, vous verrez des feuilles vertes et donc vous ne serez pas capable de faire la différence. Mais avec des mesures prises par un satellite, on va être capable de faire ce calcul. C'est une chose d'observer ces différences le long du spectre électromagnétique, mais en fait, on peut aussi mesurer cette réflectance pendant l'année et au cours du temps. Ici, c'est par exemple le greenness, c'est le niveau de vert, on va dire en français. Donc, la réflectance dans le vert d'un champ pendant sa croissance. Et donc, comme vous pouvez imaginer, au début, la réflectance dans le vert est assez faible, les plantes sont petites et à la fin, c'est la même chose, il y a une sénescence, comme on dit dans le domaine, et les plantes meurent, disparaissent et on revoit de nouveau le sol et donc, le champ n'est plus vert. Et donc, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire à ce niveau-là, et ça, c'est assez intéressant si on veut aller aider des populations locales et qu'on se demande, tiens, est-ce que dans telle région, les gens ont déjà commencé à cultiver ou est-ce qu'ils ont déjà commencé à récolter ? Est-ce que c'est déjà la fin de la croissance ? Parce que si on voit que les prix sur le marché sont toujours aussi hauts alors que c'est déjà la fin de la récolte, c'est que vraiment la récolte est particulièrement basse. Voilà, je donne des petits exemples ici, mais c'est juste pour un petit peu illustrer. Quelque chose d'autre qui est assez intéressant, en fait, c'est d'essayer d'approximer le rendement des cultures. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement chaud pour le moment dans le monde des satellites pour l'agriculture. et un très bon proxy de ce rendement, en fait, ça va être l'intégration de la surface sous cette courbe. Donc, en fait, imaginons que dans ce cas-ci, le satellite est passé trois fois pendant la croissance de mes plantes, une fois à la fin, une fois au milieu et une fois au début. Vous pouvez essayer d'approximer cette courbe. Alors, est-ce que vous allez le faire linéairement ou pas ? Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend des cultures. Mais ça vous donne une idée. Si votre satellite passe tous les jours, en fait, vous aurez une mesure de ce niveau de verbe tous les jours. Ça, ça dépend un petit peu. Chaque satellite a ses caractéristiques. Je reviens donc à vraiment la charpente de la présentation. Donc là, je vous ai parlé des images. Maintenant, je peux vous parler un petit peu des données de terrain. C'est beaucoup moins compliqué, rassurez-vous. Mais c'est tout aussi important, en fait. Et donc, les données de terrain, ça c'est par exemple justement une illustration de notre campagne en Ouganda qui a été faite l'année passée. Donc, on avait besoin pour calibrer nos analyses d'avoir des points de mesure sur le terrain qui allaient premièrement repérer des champs. Dans ce cas-ci, on s'est concentré sur le maïs et le sorgho parce que c'est les cultures principales du pays. Donc, on a été repérer les champs. On les a délimités. On a fait une mesure du rendement et on a par exemple enregistré des pratiques du genre est-ce que c'était un champ rain-fed qui est alimenté en eau par la pluie ou est-ce que c'est un agriculteur qui a accès à de l'irrigation parce qu'il est proche d'une rivière. Donc, on a enregistré ce genre d'informations. Je peux vous dire qu'aller mesurer de telles données sur des régions et des terrains comme ça, c'est un fameux bazar. c'est hyper important donc en tant que data scientist c'est assez intéressant de vivre les deux. Donc, moi j'étais justement manager de cette campagne mais c'est une super expérience en tout cas parce que ça vous permet de vraiment faire le lien entre ce que vous analysez et puis la réalité du terrain. Donc, il faut aller chez les agriculteurs négocier pour voir si on peut prendre des échantillons dans le champ repérer ces champs il faut y arriver il n'y a pas toujours des routes donc c'est vraiment probablement ma plus belle expérience professionnelle qui a duré deux semaines mais donc voilà c'est un peu pour illustrer c'est des photos que j'ai prises pendant la campagne. Et donc maintenant si je reviens vraiment je vais pouvoir rentrer dans le coeur du sujet et vous parler de cet outil Sentinel 2 qui lui va en fait tirer le meilleur ou faire une combinaison de ces images satellites et des données de terrain pour arriver avec des insights qui vont justement donner des réponses aux questions des preneurs de décisions et de la communauté internationale dont on parlait précédemment avec des réponses à des questions du style où se trouvent les champs dans cette région quel type de culture vont être cultivées dans ces régions là est-ce que le rendement est meilleur que l'année passée ou est-ce que en fait les gens ont récolté la moitié ou encore savoir si les gens ont accès à l'eau pour irriguer leur champ ou pas ça c'est tout un tas de choses qu'on va pouvoir produire avec cet outil voici un petit print screen de l'interface utilisateur de l'outil en lui-même qui bien entendu vous permet en premier lieu d'aller récupérer ces images satellites parce que ces images satellites ils tournent autour de la terre en permanence et à certains endroits du globe en fait les images vont être stockées dans des hubs comme ils disent et vous vous allez en fait aller les récupérer c'est un process qui n'est pas si facile que ça et c'est pour ça que l'ESA en plus de lancer le satellite ils ont aussi lancé un programme qui permet d'aller justement récupérer ces images les corriger retirer les nuages quand il y en a donc le process est complexe j'ai pas trop le temps d'expliquer tout ça et dans ce cas-ci cet outil vous permet d'aller utiliser deux sources d'images satellites c'est Sentinelle 2 d'où le nom du satellite qui est développé par l'agence spatiale européenne mais aussi Landsat 8 qui lui est un satellite américain appartenant à la NASA et ce qui est magnifique c'est que le open source chez les data scientists c'est quelque chose qui touche tout le monde mais en fait ces images elles sont gratuites et aujourd'hui il y a trop peu de gens qui essayent de découvrir des choses avec tout ça parce qu'il y a moyen de faire énormément mais donc voilà ces images elles sont gratuites le programme il est gratuit je travaille pas pour l'ESA mais allez-y si vous avez des idées en tout cas n'hésitez pas tout est là et maintenant peut-être pour montrer un peu un process un peu plus axé de données comment est-ce qu'on va combiner ces données de terrain avec les images imaginons que j'ai été faire une campagne où je me suis concentré sur le maïs le sorgho et sur le manioc comment est-ce que je vais les combiner avec ces images en fait tout va se passer bien entendu sur votre machine et dans le programme et dans ce cas-ci quand on veut essayer de faire ce qu'on appelle du crop type mapping donc essayer de voir quelle culture où se trouve quelle culture on va utiliser la plupart du temps de la classification supervisée Sentinelle 2 en l'occurrence il utilise Random Forest pour ceux qui connaissent qui est un des algorithmes de machine learning très connus on peut en utiliser d'autres mais celui-là c'est vraiment un classique dans ce domaine et l'output de ce process ça va en fait être une image qui n'est pas superbe mais qui contient en fait énormément d'informations et pour chaque pixel vous allez avoir une identification de la nature on va dire de ce pixel et vous allez être capable de dire tiens ici c'est du maïs ici c'est du sorgho ici c'est du manioc bien entendu vous remarquerez que les données de terrain se répercutent directement sur l'output puisque c'est la supervision la classification pardon supervisée donc votre algorithme ne va pas de lui-même reconnaître les cultures mais voilà il va en fait refléter ce que vous lui avez donné en données de terrain et puis on arrive tout doucement à la fin de ma présentation mais donc ça c'est un autre exemple donc en effet comme je vous disais la cartographie du rendement des cultures c'est un autre sujet ici il faut du coup des données de terrain un peu différentes parce que pas seulement l'identification du champ mais aussi la mesure du rendement et sur base de ça alors de nouveau il y a plusieurs approches de machine learning bien entendu la plus simple dans une approche comme ça c'est de faire une régression pour ceux qui pour qui c'est un petit peu flou c'est tracer une trend line sur Excel vous faites déjà les bases de la régression on peut faire un peu l'équivalent et en output vous allez sortir une cartographie ou par exemple pour chaque commune dans ce cas-ci c'est le nord-est de l'Ouganda donc juste ici vous avez le Kenya qui est plus connu des Européens qui aiment bien aller faire des safaris là-bas c'est très beau aussi en Ouganda mais donc vous avez une cartographie de toutes ces communes avec un niveau du rendement et ça par exemple ça va vous aider à savoir c'est dans cette commune que les personnes souffrent le plus cette année de la sécheresse pour X raisons parfois il y a des raisons purement météorologiques très locales parfois c'est parce qu'il y a certaines pestes et des maladies très locales qui ont touché les cultures donc voilà il y a plusieurs raisons derrière nous on ne donne pas encore de réponse à ces questions détaillées mais en tout cas on peut commencer en fait à travailler ça c'est juste pour illustrer je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans mais c'est juste pour vous illustrer où est-ce que se trouvait Sentinelle 2 dans tout notre data flow où vous retrouvez les données de terrain et puis au final nous on a développé un outil en ligne pour la FAO où en fait tous les résultats de cette étude se sont retrouvés disponibles pour toutes les personnes en Ouganda avec qui on travaillait et ça c'est juste une petite illustration de l'outil en lui-même voilà c'est un peu moins chouette que de faire une démo mais il est interactif donc en fonction du focus que vous avez vous pouvez zoomer sur la carte vous pouvez choisir le type de culture que vous voulez représenter vous pouvez voir la présence de la culture dans cette région ou pas et bien entendu ce qui est intéressant c'est de faire ça pendant plusieurs années et de faire du monitoring sur du moyen et long terme voilà pour ma présentation et donc je fais partie comme on le disait de Data Insights d'Alberg Data Insights et on est toujours en recherche de nouveaux talents si ces sujets vous intéressent vous êtes les bienvenus on est là avec ma collègue Astrid après la présentation merci est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a un travail que vous faites en amont pour séparer les images satellites qui concernent les terrains agricoles de ceux qui ne le sont pas alors c'est une bonne c'est une bonne question donc en fait j'ai un peu un peu sauté une étape quand il y avait la slide de crop type mapping dans ce process là une des premières choses que fait en fait l'algorithme c'est qu'il va prendre toutes les données de terrain vous allez devoir lui dire ça c'est une culture ça c'est pas une culture en fait on lui donne aussi par exemple un terrain de foot ça peut ressembler pour un satellite à une culture à un champ et donc en fait on lui donne pas seulement la position de culture mais on lui donne aussi quand on va là-bas on se dit tiens cette route c'est une piste comme on dit elle ressemble à un champ qui va bientôt être cultivé donc on va aussi prendre des mesures de cette piste et comme ça on va être capable de lui dire ça ce n'est pas une culture ça c'en est une et la première étape que fait l'algorithme c'est qu'il va d'abord classifier ceci est une culture ceci n'est pas et déjà juste pour gagner en temps de process c'est seulement après que pour les pixels qui ont été catégorisés comme culture c'est seulement après ça qu'il va essayer de les splitter dans les différents types d'agriculture et donc en effet on commence par cette étape là c'est une bonne remarque question merci juste pour c'est un peu d'avoir une certaine idée puisque vous avez fait les machines learning à partir des données que vous avez recueillies sur le terrain en Ouganda en Afrique vous pensez que la prédiction de votre outil que vous avez développé pour reconnaître si c'est un champ de maïs est-ce que cette prédiction là peut donner des résultats viables si vous vous basez sur un autre terrain par exemple de l'Amérique latine oui c'est une autre très bonne question parce qu'en fait vous pouvez vous imaginer que la campagne de terrain qu'on a fait ici elle coûte extrêmement cher qu'en fait il y avait 20 personnes qui ont travaillé pendant deux semaines pour collecter tout ça donc c'est vraiment c'est de l'intensif quoi et donc bien sûr ça c'est une des un des grands topiques derrière c'est de voir comment est-ce qu'on peut réutiliser ces données de terrain d'une géographie à l'autre mais aussi d'une année à l'autre et la réponse derrière elle est vraiment purement on va dire agronomique c'est que ça va fort dépendre de la ressemblance des cultures donc il se peut je ne suis pas expert vraiment là-dedans mais que par exemple le maïs brésilien ressemble très fort au maïs ougandais personnellement je tenterai le coup si on me dit que c'est la même c'est la même espèce je tenterai le coup à entraîner mon algorithme au Brésil et puis de tenter la classification en Ouganda après le risque c'est que du coup pour ce qui est de la validation on manque un peu de données mais si c'est pour on va dire enrichir le set de données d'entraînement c'est en effet une super bonne idée et c'est quelque chose auquel on a déjà réfléchi mais qu'on n'a pas encore mis en application mais c'est une très bonne remarque d'autres questions non oui attends attends c'est important pour qu'on puisse donc il y a c'est de nouveau donc ces données de terrain que j'appelais in-situ data ici dans les slides c'est c'est avec ces données qu'on va calibrer mais c'est aussi avec ces données là qu'on va valider donc en fait ce que fait un algorithme typique de machine learning de classification supervisée c'est que pour classifier il va garder une partie du set de données de terrain pour faire purement la calibration et puis il va garder une petite partie pour faire de la validation parce que sinon on fait ce qu'on appelle de l'overfitting si tu lui donnes toutes les données très probablement que les résultats seront très bons pour les champs que tu as utilisé pour entraîner les algorithmes et donc c'est avec en fait comme je le disais si on reprend l'image qu'il y avait ici voilà celle-ci imaginons que je lui ai donné ici dans ce cas-ci c'était plus ou moins 1000 champs qu'on lui a donné on en a gardé 300 pour aller vérifier les résultats donc il nous sort ça en output quand on entraîne l'algorithme avec 700 champs si je simplifie un peu et puis il en reste 300 qu'il n'a pas utilisé on va dire il n'a pas regardé pour entraîner et calibrer et alors on va aller en fait comparer la valeur donnée par l'output de l'algorithme et la valeur qui a été mesurée sur le terrain et c'est comme ça qu'on va être capable de dire dans ce cas-ci on a obtenu un produit qui avait plus de 80% quand on parle de classification c'est précision et recall si ça vous parle mais voilà on arrivait dans cet ordre-là donc dans 8 cas sur 10 en général quand il disait que c'était du maïs c'est du maïs et quand il disait que c'était du sorgo c'était 8 fois sur 10 la crise du sorgo c'est du maïs c'est du maïs